Midi 31 minutes, on vous souhaite un très bon jeudi, très belle heure de lunch. On vous rappelle de réagir à notre question du jour. Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour mieux protéger l'environnement? On va vous lire un peu plus tard dans l'émission. Je suis très fier qu'il a accepté de nous parler ce midi. M. Disquette est au bout du fil. Claude Poirier, salut, comment ça va? Pas mal, Mme Normandeau. D'abord, je voulais m'excuser auprès de votre auditoire et de vous-même parce qu'hier, vous avez communiqué avec moi. Je n'ai pas pu vous rappeler pendant votre émission, alors je m'en excuse. Ah, bien, c'est gentil à vous, gentleman que vous êtes, Claude. Mais l'important, c'est de se parler ce midi. Je souhaitais qu'on ait une petite converse ensemble parce que vous avez repris du service cette semaine. Il y a un homme qui a fait appel à vous, qui était barricadé dans une résidence de Québec. Avez-vous été surpris? Oui? Non, c'est-à-dire que je n'aurais pas fait de rien de ça, moi, parce que j'en ai fait cette année, il y a quelques-uns. Souvent, c'est parce que c'est des gens qui sont coincés. Ça sonne à la porte d'un huissier. Ils viennent saisir les affaires ou ils demandent aux gens de quitter les yeux. Alors, j'en ai fait quelques-uns, mais je n'en faisais pas éteint. Et c'est la police de Québec. D'abord, quand ça s'est terminé, la police de Québec a transmis l'information aux médias de la région de Québec comme un poste de radio, puis le soleil, puis tout ça. Alors, c'est ça qui a amené qu'on a parlé de ça, parce que je n'en aurais pas fait de rien. Alors, je vous raconte l'histoire. Il était à peu près à midi et les 35, mardi. Alors, à un moment donné, j'étais au téléphone sur mon portable, puis il y a un appel qui est rentré. Alors, je n'avais pas écouté. J'ai repris le message. Et là, c'était un gars en crise qui me parlait. J'ai besoin de toi, Claude, j'ai besoin de toi. Tu connais ma mère, puis c'est ci, puis c'est ça. Moi, j'avais parlé avec sa mère, ce monsieur-là, relativement une affaire de succession. À deux, trois reprises, je lui avais dit à cette dame-là, « Prenez soin d'avoir un avocat qui va bien vous représenter. » Mais on sait que dans certains milieux, c'est des requins, les avocats. L'association qui compte, c'est de cash. Alors là, lui, apparemment, il aurait fait des menaces de mort. Oups! Il s'est rendu à son appartement. C'est un gars de 34 ans, je pense. Et c'est là que ça a commencé. Alors, moi, j'ai parlé pendant plusieurs minutes avec lui à cinq, six reprises. D'abord, il m'a dit, « Les policiers sont de l'autre côté de la porte. Ils n'ont pas de mandat. Ils n'ont pas vraiment de mandat. Ils ont une plainte au criminel qui est dénoncée. Donc, la conviction que je te dis, tu dois ouvrir la porte aux policiers. » Alors, je lui dis, « Tu vas dire aux policiers, là, qui sont là, « Il dit, là, tu es avec mon téléphone, puis moi, je te dis d'ouvrir la porte aux policiers pour que tu puisses rentrer. » Alors, il disait ça. Il suivait la ligne. « Oh, j'étais avec Claude Poirier. M. Poirier dit de vous ouvrir la porte, mais moi, je ne vous ouvrirai pas la porte parce que je ne vais pas en prison. J'aimerais mieux me suicider. » Oh, my God! Ça a duré longtemps. Alors là, je lui dis, parce que j'en emmenais en question, j'ai dit, « Écoute, dis au policier de communiquer avec moi. Il y avait mon numéro. Il m'avait rejoint. Alors, il a donné mon numéro au policier. Et un des policiers aurait répondu, « On n'a pas le temps. On ne le fallera plus tard. » À tout événement, ça s'est bien terminé parce qu'il a accepté à un moment donné. Parce que là, je lui dis, « Écoute, tu n'as pas le choix. » Une affaire comme ça, ça ne se négocie pas à travers une porte. Si tu ne sors pas, le GTI va rentrer et tu vas avoir plus de problèmes. Alors, les policiers ont terminé leur travail. Le négociateur en question a terminé son travail. Et le gars a décidé de sondre aux autorités policières. En fin d'après-midi, mardi, Mme Jobin, des relations publiques de la police de Québec, que j'ai trouvé fort gentil, a communiqué avec moi. Il m'a laissé à mes soeurs en remerciant au nom du service de police de la ville de Québec d'être intervenue. Selon ce qu'elle m'a dit, ça a facilité le travail des négociateurs. Et le gars s'est rendu. Bravo. Mais c'était ma question, Claude. Est-ce que ça dérange les policiers de vous voir apparaître dans le décor où, généralement, vous avez une super relation avec eux? Non, je n'ai jamais eu une super relation. Moi, je ne manque pas d'emmettre les policiers. Que ce soit l'IPAC ou n'importe qui, je ne suis pas parti de la liste des privilégiés pour avoir de l'information. Alors, comme je peux vous dire, j'en ai fait au-delà d'une cinquantaine, 55 ou 57 dans ma carrière. Et là-dessus, il y en a peut-être trois ces policiers qui m'ont demandé. Il y a quelques années, il y a un gars qui avait tiré une policière à Laval lors d'une opération qui avait été mal faite. Et malheureusement, la policière est décédée. Alors, c'est la police de Laval qui m'avait appelé à ce moment-là pour intervenir avec la Sûreté du Québec. Et je suis arrivé à Saint-Hubert à l'époque où c'était M. Trudeau qui était le directeur de police dans un autre endroit. Mais à 95 % ou 97 %, ce sont des gens qui détenaient les otages ou qui étaient barricaniers qui font faire la mesure. Moi, je veux comprendre le succès de Claude Poirier. Bon, il y a le fameux discap, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? C'est-tu votre voix? C'est votre réputation qui fait que... Le gars de 34 ans qui est en crise de panique, comment vous avez réussi à l'apaiser? Parce que ça, il faut que tu apaises le gars ou la fille qui a besoin d'aide. C'est quoi votre recette? Bien, Mme Normandeau, d'abord, un gars qui est en crise, puis là, je ne blande pas des policiers, parce que les policiers, ils ne sont pas tous des psychologues et puis tout ça. Alors, d'abord, quelqu'un qui détient des otages, moi, j'ai vécu ça à Adamville, j'ai vécu ça à Saint-Jérôme, ça a duré 14 jours, une prise d'otages dans une prison de Saint-Jérôme. Il déteste de voir des hélices femmes, il déteste de voir... À 90 %, ces gens-là me faisaient venir parce qu'ils disaient, Poirier m'a été au courant, s'il nous arrive de quoi, bien, Poirier, puis souvent, ils m'ont demandé de prendre des photos à poil, entre autres, je me rappelle, entre autres, à Châteaurie, c'est des aides complètement nus, je me dis, prendre des photos, parce que j'ai tiré sur les policiers, j'ai peur de me faire mal. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bien, c'est du beau travail. Moi, j'ai été beaucoup impliqué dans les années 70, dans les cas, les cas célèbres, l'affaire Charles Marion, la plus grande pavure policière de la Sûreté du Québec de son histoire, à part de Rock Forest, où il avait tiré des poseurs de tapis de la mer de porte. Mais, c'est ça. Puis, c'est sûr et certain, moi, quand je rentre en contact avec ces gens-là, là, j'ai dit, moi, je suis dans la région de Montréal, je ne peux pas monter à Québec, je ne peux pas être jet, on va faire ça par téléphone, puis tu vas m'écouter. Puis, souvent, moi, je leur dis, vous êtes dans la merde, là, on va arrêter de sacrer, puis tu vas aller me crier des bêtises, vous êtes dans la merde. Moi, je suis prêt à vous aider à condition qu'on se respecte mutuellement. Et c'est toujours même que ça a fonctionné. La première condition. Mais, après un événement comme celui-là, vous dites que ça a duré quand même un bout de temps, mardi, là, est-ce que vous êtes stressé? Comment vous gérez votre stress? Non, 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 je suis content, parce que j'ai su que ça s'était bien terminé. Les collègues du Journal de Québec puis du Journal de Soleil m'ont rassuré de me dire que ça s'était bien terminé. Alors, j'étais content. Moi, ce qui était important, c'est que le gars se sente qu'il ne soit pas blessé. Il était peut-être sous l'effet de la drogue ou des problèmes d'envoi de la poux, comme je dis souvent. Oui, oui, oui. C'est un gars qui avait besoin définitivement d'être encadré. OK, mais vous n'êtes jamais stressé, Claude, quand ça arrive, ce genre d'affaires-là? Ah oui, j'en ai eu des cas. Ben oui. C'est célèbre. Entre autres, une prise d'otage à Mujanri, ça a fait l'état d'un épisode dans la série de négociateurs qui avait été difficile depuis trois ans. Les gars avaient cherché le matin de m'abrouiller l'argent. Négocier une prise d'otage dans un pénitentiaire, c'est lourd, c'est lourd, parce que là, il y a de la tension épouvantable. Il y a des gars qui n'ont plus rien à perdre. Par contre, souvent, c'est des citoyens en crise qui paniquent et qui ne savent pas où s'adresser. Moi, je leur dis. Moi, je n'ai jamais témoigné contre certaines personnes. Quand un gars m'appelait pour se livrer parce que j'ai commis un meurtre, je vais en raconter ça. Je ne raconte pas ça. Je vais être obligé de témoigner contre toi. Raconte-moi pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, tu as besoin d'aide, je vais te livrer aux autorités policières et me trouver un avocat. C'est aussi simple que ça. OK, c'est bon. Vous avez 80 ans, Claude. C'est assez incroyable. Malgré vos problèmes de santé dernièrement, ça fait que quelques années que vous avez eu des problèmes importants de santé. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? J'ai eu cinq pontages. Oui. J'ai eu un dernier tremblé et ça m'a... Je me levais à trois heures et demie pour faire certaines émissions avec Paul Arkham en 96,5 dans la région de Montréal. Et puis, je faisais LCN et puis je finissais avec Pierre Bruneau le soir. C'était des journées de 14-15 heures. Pas parce qu'il est 18 heures, parce que moi, je n'ai pas de téléphone intelligent. J'ai une tablette, j'ai un téléphone, des anciens téléphones. Moi, les téléphones, c'est pour recevoir des appels puis faire des appels et j'ai un tagette. Alors, c'est sûr et certain que moi, je ne me suis pas mis... C'est sûr que vous me posiez la question tantôt, les policiers. Moi, j'ai été... Je me suis infiltré avec le groupe des motards par l'entremise de certaines personnes qui m'ont emmené jusqu'à ma bouchée. Bon, j'ai eu des contacts avec le plan des Italiens, que ce soit les violies, les catronies, puis Résito. Alors, c'est sûr et certain que souvent, je me rappelle, entre autres, un ami que vous connaissez bien, un ancien collègue à vous, M. Di Ouellet, qui était spécialiste des motards, lui, il m'en a voulu beaucoup parce que lorsqu'il y avait des soirées importantes dans les banqueurs ou des mariages chers célèbres, des artistes que je reconnais du Québec sont allés chanter. Les autres, ils restaient dehors puis moi, je rentrais. C'est sûr et certain que je ne me suis pas fait beaucoup d'ennemis dans le milieu policier. Bien, je dis ça et en même temps, on a l'impression que vous n'avez pas d'ennemis. Je me trompe-tu? J'en ai beaucoup. Il y a bien du monde. Ah oui? On veut des noms, on veut des noms. Vous êtes des communications, vous êtes des politiques. Tout, n'importe quel domaine, il y a toujours des gens qui nous envient puis il y a toujours des gens qui... T'es bonne, T'es bonne, Nathalie, t'es bonne. Si ça puisse passer à la guerre, je peux prendre sa place. C'est pour ça que je dis souvent que le milieu des communications puis le milieu des artistes... Puis moi, ce que je déclare aujourd'hui, Nathalie, c'est que j'ai commencé dans 60. Ça fait 49 ans, je pense que c'était là. Aujourd'hui, on se sert des médias pour sortir, couler de l'information, salir des réputations puis des policiers frustrés qui donnent à des journalistes qui sont des maudites boîtes à l'aide. Puis là, ils s'ajoutent aux vierges offensées. Moi, je me rappelle, entre autres, de ce qu'il y a eu de la commission au Chamberlain. Je devais témoigner à la commission au Chamberlain. Ça, c'est sur la protection des sources journalistiques. Oui. On va arrêter. Mes téléphones ont été sur un coup de toute ma vie avec souvent le clandestinement parce qu'ils vont chercher un mandat. Puis là, s'ils n'ont pas besoin d'envoyer une copie du mandat, ils le mettent dans le tiroir. Puis là, ils font le clandestinement. Puis un jour, si ça sort, on avait un mandat. On a dit, je cherchais un mandat. Ben voyons. Alors moi, ça me fait rire. Ben oui, ça me fait rire quand on dit, moi, je suis dit, je suis dit, la commission en entête sur le crime organisé qui avait été espionnée par des policiers puis ce qu'il n'avait pas d'allure. Puis il avait pris une photo avec deux femmes. Ben oui, mes deux femmes, une c'est à sa soeur puis l'autre c'est une religieuse qui accompagnait sa soeur. Vous en avez des choses à raconter, Claude. Aujourd'hui, vous faites quoi de vos journées, 80 ans, à part que de temps en temps tu es à venir? J'ai suivi des traitements puis tout ça. Puis là, je travaille. Là, j'ai des projets, entre autres, les diffuseurs sont frileux. Des bavures policières au Québec. Oh! Oui, alors ça, c'est pas vendu. Je commencerai avec le police académie numéro 8 à Brassard. OK. C'est le paradisiriste qui a tué un policier pauvre policier qui est mort, Daniel, lors d'une opération que moi j'ai qualifiée d'opération de police académie numéro 8. T'es rentré chez eux pendant la nuit, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors c'était impouvantable. Tu sais, chapeau à maître Jacques à la chaîne qui a fait un travail gigantesque le temps puis c'est lui qui a réussi à le sortir de là parce que lui était avec ses enfants puis sa femme. D'abord, il a demandé que tu n'as pas légal. Deuxièmement, il n'y aurait plus de l'intercepter. C'est sûr. Puis là, il y a eu beaucoup d'affaires depuis plusieurs années au Québec. C'est sûr et certain. Les policiers... Puis souvent, quand tu fais des enquêtes, moi souvent, en partant, quand je fais des dossiers, enquête, poirier enquête ou sacré judiciaire puis tout ça, première des choses, on contacte la famille. Là, on leur demande parce que si vous êtes intéressés, est-ce que ça va ouvrir des plaintes? S'ils décident de participer définitivement à l'émission, là, je pars avec ça. Après ça, j'appelle les corps policiers concernés. Plus souvent qu'autrement, je dirais à 80 % au départ, on n'a pas le temps. Non, c'est un dossier trop vieux. On n'a pas d'enquête. Parfait, je respecte ça. Mais je vais dire à l'émission qu'on a appelé le service de police et ils ont répondu ça. Tu comprends. Vous savez comment faire les choses. Claude, c'est déjà l'heure de se dire disquette? Disquette, attention à vous. Exactement. Merci beaucoup, Claude. Au plaisir de se reparler. On prend ça bientôt, OK? Au revoir. Good, bye-bye. Merci. Claude Poirier, 80 ans, tout un bonhomme. Toujours intéressant. On est suspendu à ses lèvres. Il y a tellement vécu d'affaires. Une série policière, une série, c'est-à-dire sur les bavures policières. J'achète ça, moi. Ça serait super intéressant. Mais je comprends qu'il y a peut-être certaines réserves qui sont des réserves.